Bienvenue à une autre émission de Blabla.net, l'émission discute de construction de logiciels avec la technologie Microsoft.net. Mon nom est Mario Cartinal, on est le 7 juillet 2005, et à mes côtés, j'ai le plaisir de retrouver Éric Côté, le combinateur de Blabla.net. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien, dans nos nouveaux studios, si on peut appeler ça un studio, c'est quand même... Oui, en tout cas, c'est confortable. On est au centre-ville de Montréal avec la vue en plongée sur le festival de jazz, parce qu'à Montréal, pour ceux qui ne le sauraient pas, au mois de juillet, c'est le festival de jazz. Ce soir, il y a de l'activité en ville. Définitivement. Il y en a qui ont eu, même notre soundman préféré, a eu de la misère à trouver un peu de stationnement, mais il y en a trouvé finalement. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe devant ton côté? Alors moi, il se passe beaucoup, beaucoup de changements de mon côté, notamment peut-être le plus gros changement, c'est qu'officiellement, c'est demain, ma dernière journée de travail en tant qu'employé pour la compagnie Connexio, et je deviens à partir de, par la suite, un consultant. Je suis pendant des longues vacances. Oui, je m'en vais en faire des longues vacances, j'en ai vraiment besoin, je pense. J'ai fait un marathon de formation dernièrement, puis là, c'est dur pour le moral, mais là, ça va me faire plaisir de décrocher de tout ça. Alors, il n'y aura pas de blabla.net pendant un mois, je crois. Juste pour faire un peu de peine à tous nos auditeurs, il part le chanceux un mois de temps en Europe, ça a go, ça a blonde. Donc, en tout cas, moi, je vais sortir trois semaines avec les enfants, c'est différent, mais c'est pas grave. Alors, c'est ça, et puis, justement, quand je vais revenir, je vais avoir le plaisir de devoir monter, comme on dit, tout mon dossier pour devenir un consultant autonome. J'ai déjà été consultant pendant un petit bout de temps de ça, alors je redeviens un peu consultant, mais là, il faut que je réapprenne un peu l'ABC de la consultation. En tout cas, note aux auditeurs, ceux qui cherchent un bon consultant qui peuvent les aider, Éric, il est disponible. Éric, la semaine, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines, à la dernière émission, on a parlé qu'on faisait un tirage, le tirage du livre sur Team System. Oui, c'est le nom du « Ace and Reducing » Microsoft Visual Studio 2005 Team System Beta Edition de Richard Handelzen. Mon Dieu, j'ai de la difficulté à le dire. Et je crois qu'on a un gagnant, n'est-ce pas? Oui, bien, notre invité du jour a choisi, par un tirage hautement sophistiqué, donc a choisi le gagnant, et c'est Akuna, A-K-O-U-N-A, qui gagne. Donc, on va entrer en contact avec lui pour lui remettre le livre. Ou avec elle. Oui, c'est vrai, c'est peut-être une fille. Donc, un petit rappel, pour ceux qui voudraient être des gagnants, blabla, bien, vous allez sur notre page principale, et vous allez voir, il y a une section où vous pouvez vous inscrire votre courrier électronique pour qu'on vous notifie des nouvelles émissions. Premier but. Puis, second but, c'est que vous soyez dans notre liste pour quand on fait des tirages, qu'on soit capable de vous choisir et que vous gagnez un prix. Ceci étant dit, je parlais de notre invité qui a fait le tirage, c'est Martin Lapierre. En tout cas, un sujet qui va être intéressant, on va parler de gestion d'erreurs et de traçage, donc tracing, pour bien le dire en anglais. Donc, Martin, plus de 10 ans d'expérience en développement, d'application avec la plateforme Windows. Donc, salut Martin. Oui, salut Mario, salut Eric. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis bien content de participer à l'aventure blabla. Est-ce que tu sens le rythme de la ville ce soir? Parce que quand on est dehors, on sent qu'il y a de l'effervescence en ville. Oui, juste en m'en venant, il y avait des musiciens qui jouaient à deux coins de rue. Je me suis arrêté un petit peu, les écouté, relaxé un peu. Oui, enlevé le stress. On va faire une émission, il faut que ça aille bien. Écoute, bon, je vais faire vite, vite, vite ta biographie. Beaucoup d'expérience en analyse, en architecture. Moi, je t'ai connu il y a déjà quelques années, déjà à l'époque, à un moment donné, je t'avais même embauché comme consultant du temps que je dirigeais code agent. Puis, j'avais pu découvrir que, comme on dit, j'avais un bon esprit d'analyse. Moi, je me rappelle juste de lui parce qu'il étudiait avec moi à l'université. Oui, hein? Le monde est petit quand on vend ça. Le monde est petit. Puis, je vais en profiter pour te remercier de m'avoir donné la chance lors de ce contrat-là parce que ça a été ma première expérience point net. Oui, c'est vrai à l'époque. Tu veux t'arriver plus avec ma grande C++ parce qu'il faut dire que Martin, t'es vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances avec le langage C++. Puis, surtout, avec tout ce qui est la technologie COM. Tu avais bâti à l'époque beaucoup, beaucoup de composantes COM avec ATL. Tu maîtrisais. Puis, t'es même quelqu'un qui a écrit des articles sur MSDN Magazine là-dessus. Donc, c'était vraiment... C'est pas MSDN Magazine, mais la librairie MSDN. Pas la même chose, tout à fait. Moins prestigieux. Moins prestigieux, mais il reste quand même que tu avais écrit des articles puis c'était très pertinent ce que tu parlais. Donc, t'es un MCP. Donc, t'es certifié avec les technologies Microsoft. Puis, comme je disais, COM, c'était quelque chose que tu maîtrisais bien. Puis, maintenant, t'as migré avec point net. Donc, absolument, migrer de COM vers point net, c'est pas un gros challenge. Non, non, c'est souvent un bombe sur d'anciennes douleurs. Je suis à voir affaire de C++ puis d'ATL. On en parlait justement avant de commencer l'émission. Ouais, pas grand monde qui se plaigne de ça. Tu travailles beaucoup avec UML aussi parce qu'entre autres, tout le temps de Code Agène, on travaillait, nous avons fait la génération de code à partir d'un modèle UML. Donc, tu connais beaucoup. Tu as la partie d'analyse. C'est une des raisons pourquoi tu m'as parlé que ça t'intéressait de parler de gestion d'erreurs. Je sais que tu connais ce domaine-là assez à fond. Tu veux dire qu'il faisait beaucoup d'erreurs? Ou c'est peut-être l'art d'être un bon programmeur, c'est de programmer en présumant qu'on va faire des erreurs puis de bien trapper ces erreurs. Comme ça, on fait en sorte que les gens avec qui on travaille les voient moins aux erreurs. J'espère que ton interprétation est la bonne, Mario. Donc, ce soir, on va parler de gestion d'erreurs et de tracing et surtout avec Visual Studio 2005. Bon, Martin, on va discuter avec toi de gestion d'erreurs et de tracing. Première question. Tu savais que la plateforme .NET, quand on parle de gestion d'erreurs, le concept d'erreur, il s'exprime comment avec la plateforme .NET? En .NET, les erreurs s'expriment sous la forme d'exceptions. Les exceptions sont un moyen de propager les informations propres à une erreur à travers le programme. Contrairement, par exemple, aux valeurs de retour aux error codes, comme on appelait ou les H-results dans C++ où les exceptions peuvent être transférées d'une méthode à une autre sans qu'il y ait de validation qui soit faite sur les codes de retour. Vu qu'on sait que la plateforme .NET est une plateforme 100% orienté objet, donc les exceptions sont des objets? Oui, les exceptions sont des objets. Il peut y avoir une hiérarchie d'objets qui dérive des exceptions. En fait, il y a une classe de base qui est exception, qui contient certaines informations, comme un message descriptif pour l'utilisateur, le call stack, la méthode. Tu as dit call stack, tu peux-tu juste vulgariser pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu veux dire par call stack? Le call stack, c'est un peu comme la pile, la séquence d'appel des méthodes, si on veut. Donc, quand est arrivée cette exception-là, d'où je venais? J'avais été appelé par telle méthode, telle méthode, telle méthode. Exactement, ça te permet de retracer le chemin qui a mené à l'erreur. Donc, ça, c'est une information qui est contenue dans la classe exception de base. C'est un des états que contient cet objet-là. C'est ça. Puis, comme je disais, il y a d'autres informations qui sont la méthode où l'exception a eu lieu et également la cause de l'erreur de l'exception ou le nom de l'application qui se trouve à même l'exception. Donc, si je comprends rien, dans la plateforme.net, on nous fournit des classes, entre autres, une classe de base exception qui sert de gabarit pour instantier des objets exception quand il arrive une erreur. Donc, quand il arrive une erreur, on instantie une exception, on remplit les champs propriétaires pour dire qu'est-ce qu'il était puis on nous donne ça à nous, les programmeurs, on la génère. J'imagine que les librairies, de toute façon, doivent en générer eux-mêmes des exceptions. Oui, les librairies en génèrent. Il y a plusieurs exceptions qui sont fournies avec la plateforme. La plupart du temps, lorsqu'on va développer une application, on va créer une exception qui habituellement va soit dériver d'une des exceptions .net, soit dériver principalement de la classe application exception. Application exception qui est l'autre classe de base, ça c'est plus pour nous les développeurs quand on crée des applications, on devrait hériter de, utiliser comme classe de base celle-là. En fait, même application exception dérive d'exception. Je peux en profiter pour dire un petit changement ou un ajout qu'il y a dans la version 2005 de Visual Studio puis 2.0 de .NET. Il y a un nouveau membre à la classe exception qui va intéresser plusieurs personnes. C'est le membre .data qui expose une collection. C'est une collection qui peut contenir différents types d'objets. Donc, c'est un mapping entre une clé et des objets. Donc, si on veut générer une exception, on peut maintenant greffer à cette exception-là l'information supplémentaire. Et quand tu parles de collection qui ressemble à une clé, tu veux dire un peu comme l'objet application ou l'objet session qu'on retrouverait en ASP.NET? Oui, si on veut. En le fond, c'est une collection l'équivalent d'un H-table. C'est un H-table. Donc, ça veut dire que c'est un peu comme un dictionnaire, c'est une clé pour trouver l'objet parce qu'essentiellement dans cette collection-là, tu mets autant d'instances de d'autres objets qui pourraient être significatifs pour expliquer ce qu'est l'exception. Exactement. Donc, ça donne finalement un conteneur pour mettre des informations que tu voudrais passer avec l'exception. C'est ça, ce qui peut être utile parce que parfois, c'est ce qu'on veut faire puis avec la version précédente, on était obligé de dériver une classe de l'exception à laquelle on voulait ajouter de l'information. Parce qu'il y a un principe, c'était, on dérivait et dans la classe qu'on dérivait, on rajoutait les champs qu'on voulait avoir. Là, par défaut, dans la classe de base, on nous fournit un conteneur, une collection en disant, bien regarde, dérive plus, prends-les elles-mêmes directement puis quand tu l'instances remplis le conteneur. C'est ça, donc c'est quand même assez utile. Puis je ne comprends probablement que la raison pourquoi Microsoft font ça, on sait que 2005, une des visions du produit, c'est d'aller chercher tous les nouveaux programmants, les anciens programmants VB6 qui ont beaucoup de misère à migrer dans un monde totalement obligé. Donc eux, quand on leur parle de faire d'héritage, il y a une partie de ces gens-là malheureusement qu'on perd parce que c'est un concept qu'on a misère à maîtriser. Donc là, on leur dit que tu n'as plus besoin d'hériter, tu fais juste pour te faire une instance d'un application exception puis là, par contenance, tu mets dans le conteneur toutes les instances que tu sens. Donc on vient de changer le paradigme et de rendre ça plus simple pour les gens qui seraient moins familiers avec les concepts orientés à l'objet. C'est ce que je comprends de cette innovation-là. En effet. Plus pour ceux qui sont intéressés un peu par les services, l'architecture orientée service SOA, ceux qui sont familiers avec la classe SOAP exception, il y a un nouveau membre qui a été rejeté à cette classe-là qui est le subcode qui est très pratique. Ça permet de rajouter dans le fond l'écran d'un code d'erreur à l'exception. Auparavant, on revient avec les numéros d'erreur. Ce n'est pas exactement un numéro d'erreur mais souvent, ce qui arrive c'est qu'avec l'exception standard, SOAP exception, tu avais le message, tu avais l'information, le code comme tel qui donnait l'information à ce que c'est une exception qui a été causée par le client ou par le côté serveur. Mais c'était assez difficile d'identifier l'erreur comme telle parce qu'on avait uniquement un message. OK. Bien, Martin, moi je te suis mais là je me dis l'auditeur qui est peut-être moins familier avec tout ce qui est des services web. Tu es un programmeur VB6 qui s'est perdu sur ce que tu faisais? En tout cas, bien non, beaucoup de gens n'ont pas eu la chance encore de faire beaucoup de services web donc d'être très familier avec le fait que quand tu fais des services web donc souvent, l'exception qu'on génère c'est un SOAP exception parce que essentiellement, c'est un enveloppe SOAP que tu prends donc le message que tu transportes d'une plateforme à une autre plateforme c'est un message qui est un enveloppe SOAP puis l'exception que souvent qu'on génère quand il y a un problème c'est un SOAP exception donc juste situer ça donc quand il arrive ça donc quand tu fais des applications distribuées entre plusieurs machines donc plusieurs serveurs souvent ou en tout cas un client et un serveur puis que tu fais des services web c'est possible qu'on génère un SOAP exception parce qu'il y a un problème puis là ce que tu nous dis c'est qu'il y a un nouveau champ qui a été rajouté dans cette classe-là pour simplifier donc le scénario usuel pourquoi on a fait ça il se résumerait à quoi? bien en fait c'est souvent que les applications clients doivent réagir aux erreurs à l'exception donc avec le SOAP code qui est un nom qualifié XML on peut maintenant identifier plus aisément l'erreur qui s'est produite ok donc le client mettons une application VBnet que j'aurais écrite puis qui appelle un service web pour parler à un serveur bien là au moins elle va être capable en regardant le SOAP code de savoir c'est ça qui s'est passé puis là par exemple de fermer gracieusement son application ou en tout cas de donner des messages significatifs à l'utilisateur exactement je pense que l'autre champ informatif qui fait partie de l'exception SOAP le détail qu'on retrouve dans le SOAP FO reste pertinent à différents égards pour donner de l'information plus détaillée mais le SOAP code est une première source d'information qui simplifie le parcours la recherche d'informations parfait donc là si on veut juste situer nos programmeurs on parle d'exception depuis tout à l'heure on dit la plateforme .net génère des exceptions pour un programmeur de façon concrète comment lui il sait vraiment qu'il y a une exception ou comment il va la trapper cette exception c'est quoi le mécanisme par défaut qu'on présume que les programmeurs vont faire dans leur code en fait lorsqu'on veut être en mesure d'attraper une exception ce qu'on va faire on va déclarer un bloc try catch un bloc try catch ce qui arrive c'est que dans le bloc try on va mettre la séquence le code qu'on veut exécuter séquence dans laquelle il peut y avoir des exceptions qui vont être lancées suivant ce try on va avoir un bloc catch qui lui va être responsable d'attraper l'exception et de la gérer de la récupérer normalement souvent on le voit un seul bloc catch puis là on met juste la classe exception mais il pourrait avoir beaucoup de catch puis là s'assurer par exemple si je reviens avec mon exemple d'application Vbenit qui appelle un service web elle ferait dans le code le bout de code où je fais mon service web je mettrais un try je m'assurerais d'encapsuler ce bloc là avec un try puis là je ferais un catch sauf exception puis là je dirais je sais que c'est une exception sauf je la traite d'une certaine façon puis je pourrais avoir après ça un autre bloc catch qui pourrait être juste à dire exception parce que je veux traper tous les autres types d'exception parce que là par exemple ça pourrait être juste de dire je like puis j'envoie un petit message à l'utilisateur puis je dis je vais fermer l'application parce que là il se passe de quoi que je ne suis plus en contrôle mais si c'était un message sauf exception peut-être que là je pouvais le traper différemment puis garder toujours le contrôle puis pas fermer l'application forcément exactement il peut y avoir une spécialisation pour des exceptions particulières à la fin des blocs catch on va retrouver parfois un bloc qui est finally qui est toujours exécuté à la fois lorsque le bloc try se termine normalement et à la fois lorsque les blocs catch se termine peux-tu nous donner un scénario classique pourquoi on a besoin d'avoir un finally souvent lorsqu'il va y avoir une connexion à une base de données on va vouloir s'assurer de fermer cette connexion donc un bloc finally pourquoi c'est important de la fermer avant pas de la fermer avant mais de la fermer après c'est parce que tu ressources mon resté pending l'idée je te souviens c'est classique mais je pense c'est important il faut maîtriser ça mettons que j'ouvre une connexion à une BD puis là j'ai tried donc j'essaie par exemple d'écrire sur le 10 puis là j'ai une exception qui se génère si je fais juste récupérer de l'exception puis je ne referme jamais ma connexion mais là je viens d'avoir une connexion dans les airs qui traîne là puis c'est ça qui fait qu'un moment donné une application mettons qui roule sans serveur pendant des jours et des jours et des jours un moment donné elle va avoir tellement de connexions qui vont traîner dans les airs parce qu'à chaque fois qu'il arrive un problème il ne récupère pas le programme va cracher après 3, 4, 5 semaines puis on ne saura pas pourquoi tandis que là si on a mis le bloc final on s'assure de fermer la connexion quand on traite l'erreur c'est un bon exemple à cause d'une action qu'on appelle le retro est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Martin ? oui en effet c'est ça lorsque dans un catch on attrape une exception on peut décider parfois de la relancer puis à ce moment-là même si l'exception se propage dans le programme le finally va être exécuté donc dans notre exemple la connexion à la base de données serait fermée donc ça voudrait dire qu'on quitterait comme on dit notre méthode notre méthode serait on dépilerait la méthode mais avant de la dépiler la méthode le finally serait exécuté c'est ça ok donc tu as parlé que dans les classes de base donc dans les gabarits de base qu'on nous fournit pour instancier des erreurs donc des exceptions on avait rajouté des champs on avait bonifié en 2005 qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des nouveautés de 2005 ? bien en fait au niveau des try-catch il n'y a pas de nouveauté dans le langage dans les langages comme tels ce que je peux dire c'est que dans VSTO Visual Studio Tools pour Office avant on utilisait VBA bien maintenant avec .NET on va pouvoir utiliser les langages qu'on a dans Visual Studio donc on va bénéficier de la gestion d'erreurs structurées également dans les store procedures CLR pour SQL Server puis une nouveauté au niveau de 2005 c'est dans Transact SQL dans Transact SQL maintenant on a l'équivalent de block try-catch qui sont des bug-in-try et bug-in-catch qui permettent d'attraper l'équivalent des raise-error plutôt que d'avoir à évaluer à faire un if-error tout de suite après l'exécution ce qu'il faut situer là-dedans c'est ce que tu amènes Martin c'est que l'approche classique ceux qui viennent avec un background beaucoup plus C++ ou avec des langages comme faire des requêtes SQL c'était toujours on appelle une méthode puis on regarde la valeur de retour puis la valeur de retour nous donnait un code d'erreur puis ça à l'usage en tout cas c'était démontré que c'est peut-être pas la meilleure façon de gérer les erreurs que c'est mieux d'avoir un mécanisme comme les exceptions parce qu'on pouvait facilement ignorer les erreurs avant de un de deux aussi c'est que tu étais limité à avoir un code de retour numérique c'était pas beaucoup d'informations donc là on se souvient tout d'avoir eu notre fameuse surtout avec notre point H avec toutes les constantes qui disaient la valeur 1 veut dire ci puis là c'était un fichier qu'on documentait puis que tout le monde lisait parce que hop là j'ai l'erreur 16 ça veut dire quoi en tout cas c'est assez primitif là avec les vu qu'on utilise des classes d'exception c'est beaucoup plus sophistiqué puis surtout maintenant comme tu expliques qu'on peut avoir on a une collection un conteneur dans l'exception donc on peut rajouter autant d'instances qui peuvent être significatives donc là on a vraiment quelque chose d'assez riche puis c'est le pourquoi maintenant toutes les plateformes même avec le nouveau SQL Server 2005 on voit même avec une approche par exception parce qu'on sait que c'est plus en tout cas c'est plus porteur c'est une meilleure architecture à long terme oui c'est ça dans Transact SQL ça reste que c'est les mêmes informations que le Razer qui sont voyagées il n'y a pas de notion d'exception comme telle mais on peut récupérer dans les blocs catch ces informations ok on annonce aussi qu'on traiterait du tracing oui il y a beaucoup de changements dans Pointnet 2.0 au niveau du tracing pourquoi les gens utiliseraient du tracing c'est quoi le scénario très classique pourquoi on fait ça on utilise le tracing le scénario classique c'est pour instrumenter le code rajouter au code de l'information qui va servir à la fois lorsqu'on va vouloir faire du débogage et aussi parfois dans les versions de production pour pouvoir logger des fichiers que ce soit des fichiers d'erreur des fichiers de transaction ou autre surtout en production parce qu'en production souvent on n'a pas la chance de rouler ça dans le débogueur avec Visual Studio parce que la machine donc là souvent avec juste une constante qu'on change dans un fichier de configuration on dit oui active le tracing puis là il nous fait un down pour être capable au moins de comprendre pourquoi ça crache après 48 heures mettons une application qui roulerait sur un serveur exactement donc en Pointnet il y a différentes classes qui nous permettent de faire ces opérations-là les deux principales sont System.Diagnostics.Debug et System.Diagnostics.Trace ça existait aussi en... oui ça c'est des vieilles classes ils servent principalement à tracer de l'information souvent des chaînes de caractère donc c'est ça System.Diagnostics.Debug va être principalement utilisé dans les cas où on va vouloir tracer l'information en mode debug System.Diagnostics.Trace va être utilisé dans les versions de production je dirais que comme bonne pratique c'est de planifier au début de l'architecture du logiciel quelles seront les traces quelles seront les informations qu'on voudra livrer dans la version finale puis d'utiliser la version trace pour faire l'instrumentation programme parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout ton code qui est le Point.Debug t'as pas besoin d'enlever ça dans ton code de production le fait que tu compiles pas en mode debug que tu compiles en mode release bien essentiellement il saute par-dessus il ignore puis t'as pas de coup de performance véritable c'est exact en fait toutes les lignes de code qui vont utiliser System.Diagnostics.Debug ne seront même pas dans les assemblées lorsqu'elles vont être compilées puis si par contre on a utilisé Point.Trace là ça reste ça 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 reste c'est possible d'enlever l'option de compilation trace puis de produire un exécutable ou un livrable qui n'a pas ces traces là mais comme recommandation je dirais que ça devrait être des traces qui sont planifiées qui vont faire partie du logiciel final puis souvent on va parce qu'on va le laisser là puis on va activer ou s'activer avec le fichier de configuration c'est ça exactement dans le fichier de configuration ou de programmation on peut utiliser ce qu'on appelle des switches dans la plateforme 1.1 il y a deux switches la première c'est boolean switch qui est simplement un on off puis il y a la trace switch qui elle permet d'être un petit peu plus explicite de grader les erreurs donc on peut passer d'information à warning à erreur pour indiquer quel type d'information on veut ça parce qu'il y a une granularité avec trace tu peux définir 3 ou 4 niveaux ça en fait information erreur warning information verbose si on peut dire qui est plus détaillé donc le scénario du but de tracing c'est s'assurer que si jamais il arriverait quelque chose qu'on ne comprend pas notre application vient très slow bien là on active le tracing puis on essaie de voir bien il passe là puis voici ça nous donne de l'information exactement il y a certains désavantages avec ce qu'on retrouve dans la version .NET 1.1 qui est que toutes les traces vont se retrouver gérées au même endroit à quel endroit on appelle ça des trace listeners ce sont des classes qui sont responsables d'écouter sur les traces et qui ont chacun un certain rôle par exemple écrire des informations dans l'event log écrire dans un fichier donc les trace listeners sont responsables d'attraper ces informations avec la plateforme .NET par défaut la plateforme nous offre pour écrire dans l'event viewer ça c'est sûr c'est ça celui-là c'est le event log trace listener puis pour écrire dans un fichier texte c'est le text writer trace listener dans la version et juste par curiosité si on a besoin d'écrire dans une base de données il y a tu peux te définir ton propre trace listener tu n'as que de dériver une classe de trace listener et de la référencer par la suite dans ton fichier de configuration donc tu peux faire ça ou on va en parler un peu plus tard tu peux aussi utiliser enterprise library qui te fournit entre les blocs de logging qui ont déjà ces choses-là on va glisser un mot tout à l'heure sur enterprise library qui est une autre alternative au framework lui-même c'est ça puisqu'on a fait une aparté vers les trace listener je vais donner rapidement l'information sur les nouveaux trace listener qu'on retrouve dans la plateforme 2.0 il y a un file log trace listener qui est un fichier un peu semblable au text writer trace listener mais un fichier que l'on peut configurer on peut lui donner une taille maximum on peut lui dire de ce généret donc un peu comme un rollover c'est-à-dire c'est un fichier qui ne procurera pas internellement puis qui va se tronquer quand quelqu'un dans un certain niveau ça exactement puis il va être assez intelligent pour toujours garder les dernières parties que tu as mis puis enlever la dernière partie un peu comme non malheureusement je crois qu'il n'est pas assez intelligent pour faire ça mais en tout cas il y a l'application block qui fait ce genre de choses là donc on va en parler tout à l'heure oui ça sera un de ses avantages il y a d'autres listeners ceux qui sont d'intérêt il y a un XML writer trace listener qui va écrire dans un fichier qui n'est pas un XML bien formé mais qui contient des fragments XML qui correspondent à chacune des entrées de log qui va être intercepté il y a également un web page trace listener qui est particulièrement intéressant pour ceux qui vont faire des applications web on se rappelle que dans la plateforme 1.1 on l'utilisait surtout quand on développait des applications ASP page.trace oui oui ça c'est un objet de trace complètement différent c'est ça c'est un objet de trace complètement différent maintenant avec le web page trace listener on peut utiliser système diagnostics point debug point trace pour logger ces informations donc un autre avantage de la nouvelle plateforme si je te suis bien c'est on n'a pas besoin d'apprendre deux API tracing parce que quand on fait des applications web il y avait un certain jeu de classe quand on s'enlève à faire une application Windows Form là on peut toujours utiliser diagnostic point trace puis avec les listeners les adapter quand on est du côté web oui exactement puis en fait je dirais même qu'il y a une nouvelle classe maintenant en point net 2.0 qui est le trace source puis c'est selon moi la façon de tracer le trace source le trace source c'est une classe qui permet en fait de rediriger les traces vers différents listeners permet aussi de regrouper certaines traces qui ont des rôles connexes vers les mains justement pour que leurs traces se dirigent vers des listeners spécialisés contrairement à des bugs puis trace dans lesquels toutes les traces se retrouvent dans tous les listeners OK donc dans le trace source ça peut dire ça va être tracé vers la base de données mais ça ne sera pas tracé dans le filet XML Exactement puis on peut également partager des trace listeners entre différentes trace sources Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés dans Vichuor Studio 2005 qu'on devrait savoir ? Oui en fait il y a une nouvelle classe que Microsoft a ajoutée qui est le correlation manager correlation manager est accessible à partir de la classe trace mais peut être utilisé par tous les types de traces Donc ça s'appelle correlation manager moi c'est la première fois que j'entends parler de ça Oui en fait ce à quoi ça sert c'est d'identifier une certaine opération ou transaction logique donc on peut attribuer à une section de traces un identifiant qui va nous permettre par la suite dans les rapports de logs ou dans les logs de regrouper et d'identifier les traces qui faisaient partie de cette opération Par exemple imaginons qu'on aurait séparé une application en couches logiques donc on pourrait dire tout ce qui touche la présentation tout ce qui touche mes objets d'affaires ou tout ce qui touche mon code d'accès aux données puis là je pourrais utiliser ça pour bien l'identifier puis après ça je pourrais dire regarde moi je m'intéresse juste au je pense que c'est dans ma couche d'objets d'affaires donc je veux juste voir ça qu'on pourrait filtrer oui c'est ça dans le fond ça nous permet de filtrer les informations qui ont été fournies lors des traces il y a également d'autres filtres qu'on peut appliquer qui sont des filtres sur la sévérité des informations ces filtres là peuvent être appliqués soit sur un trace listener ou sur un trace source directement puis d'autres nouveautés dans 2005 quand ce qui touche le tracing qui serait intéressant pour connaître pour nos auditeurs peut-être quelques petits détails au niveau de ASP on sait que dans ASP à partir du fichier de configuration c'est possible d'activer les traces pour l'application au complet que cela génère dans le fond dans l'espace mémoire les traces qui sont exécutées dans les pages et si je ne me trompe pas pour les consulter on a une page pour ça bien pas une page mais un handler qu'on peut obtenir grâce à trace.axd c'est ça oui c'est ça exactement puis ce qui est nouveau c'est que maintenant on peut spécifier que dans trace.axd justement qu'on ait seulement les informations les plus récentes alors qu'auparavant lorsque la taille limite était atteinte les nouvelles informations n'étaient pas disponibles tout ce qu'on utilisait auparavant qui était spécifié par page.trace bien de le rediriger maintenant dans diagnostics.trace donc de bénéficier des trace listeners qui sont disponibles avec Visual Studio quand tu dis on peut spécifier est-ce que ça se fait au niveau du web.config donc dans le fichier de configuration ou ça se fait par code qu'on doit mettre dans le code behind de la page ASP ça se fait dans le fichier de configuration c'est possible maintenant avec Visual Studio 2005 de manipuler complètement tout ce qui est configuration que ce soit web.config ou app.config maintenant il y a un API de configuration qui permet dans le fond de naviguer toute la hiérarchie d'objets puis tout ça est exposé sous forme de classe et d'objets donc on pourrait aussi le faire de manière programmatique ok mais le scénario de base c'est un opérateur qui va aller modifier le fichier c'est beaucoup plus simple de cette façon autre nouveauté peu de nouveauté au niveau de WSE dans le fond les fonctionnalités qui étaient là auparavant attends WSE c'est quoi c'est ce que les américains disent WISI WISI qui est Web Service Enhancement il y a maintenant le Web Service Enhancement 3.0 CPT qu'on peut downloader qui contient dans le fond pas mal les mêmes fonctionnalités que le 2.0 c'est-à-dire qui permet de tracer les requêtes entrantes et les requêtes sortantes ce qu'il y a de nouveau ça rejoint un petit peu ce que je disais il y a quelques instants c'est une classe qui s'appelle Diagnostics Configuration qui expose le fichier de configuration donc qu'on peut manipuler de manière programmatique cette classe-là diagnostic.configuration elle fait partie du choix et moi donc tu peux l'utiliser pour n'importe quel fichier de configuration pas forcément juste pour WISI non Diagnostics Configuration est spécialisé pour WISI pour WISI pour ce qui est des classes génériques ce qu'on va retrouver se trouve dans le namespace système.configuration les classes sont configuration section qui représentent une section de configuration un peu comme ce qu'on avait auparavant lorsqu'on créait une classe qui implémentait l'interface iConfiguration section handler maintenant on a simplement adhéré de configuration section puis on peut spécifier des éléments ou des collections à l'aide de configuration element et configuration element collection puis cet API-là comment on peut l'attacher parce que je vois comment on pourra faire quand on veut créer mais comment on peut dynamiquement attacher avec un fichier configuration qui serait là par exemple notre web.config ou un fichier autre qui se finit par l'extension .config en fait il y a des nouvelles classes qui existent qui nous permettent d'aller chercher les informations de configuration soit dans système.configuration la classe configuration manager qui contient une méthode qui est openexec configuration qui permet d'aller chercher l'information de configuration d'un exécutable ou pour les applications web système.web.configuration .web.configuration integration manager qui contient une méthode si je comprends bien c'est le fameux modèle du provider qui est adnoseum utilisé maintenant partout dans le framework qui est essentiellement un mix du plugin pattern et du factory pattern abstract factory si on revient Martin au niveau de la gestion des erreurs des exceptions une chose qu'on n'a pas traité c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas justement de cache quand on ne trappe pas une exception est-ce qu'elle meurt d'elle-même ou en tout cas qu'est-ce qui va se passer dans notre application à ce niveau-là la plateforme offre certains événements dépendant du type d'application qu'on peut gérer avec l'utilisation de ce qu'on appelle des un handle exception handlers donc c'est le point final où il nous est possible d'attraper les exceptions soit de les écrire de les loguer de réagir puis souvent l'application va se terminer si on prend une application Windows essentiellement ce qu'elle va faire c'est qu'elle va finir en poppant un dialogue c'est son comportement par défaut ça ça n'a pas changé dans 2005 non mais en fait en 2005 il n'y a pas eu de changement au niveau des exceptions handlers ce que tout explique c'est on ne devrait pas laisser ça on devrait au moins trapper tout ça on devrait au moins la loguer puis au moins informer l'utilisateur lui présenter un message personnalisé là ça mélange un peu ça fait popper une fenêtre puis après ça qu'est-ce qu'il a fait l'application elle meurt tu cliques de ça après ça l'application elle meurt absolument c'est ce qu'il dit le message te dit il y a eu une telle exception puis la plateforme elle-même a-tu l'application il y a une question en piège pour notre invité qu'est-ce qui arrive si admettons l'exception a lieu sur un trade secondaire ah bien en effet à ce niveau-là en .NET 1.1 c'est vrai l'application va continuer à vivre par contre en 2.0 maintenant l'application va se terminer puis donc au niveau Windows tu vas avoir ce message ce dialogue-là puis l'application se tuerait donc toi ce que tu dis la bonne pratique c'est gérer au moins toutes les exceptions puis si vous savez pas quoi faire avec logger-les puis au moins terminer gracieusement votre application l'autre comportement du côté ASP le comportement à la défaut quand je vais poser la question puis Eric qu'est-ce qui se passe normalement tu vas être redirigé vers le handler le error handler du data framework qui est normalement cette belle page jaune que tout le monde connaît avec les détails de l'erreur donc ce qui remplace le concept du blue screen quand ça plantait sur ta machine on va parler de Windows NT parce qu'on sait que ça arrive de moins en moins maintenant avec le serveur 2003 et ce qui s'en vient mais maintenant du côté point net on a la fameuse page jaune d'ailleurs une belle anecdote là-dessus qu'on m'a déjà racontée tu te rappelles à l'époque de ASP traditionnel on avait une page qui disait justement ASP error avec justement les détails de l'erreur et justement Microsoft ont décidé pour ASP.net de changer ça il ne dit pas marquer ASP.net error parce que toutes les gens se plaignaient beaucoup en disant coudonc ASP ça n'arrête pas de bugger sur mon poste en maintenant c'est rendu application error pour plus que le monde pense que c'est un problème moi je voudrais revenir sur quelque chose d'intéressant parce qu'il a parlé d'événements tantôt alors je me demande il y a un événement qui arrive donc est-ce qu'on peut catcher cet événement-là est-ce qu'on peut gérer l'événement de quand il y a une erreur générale l'événement ou le handler est différent dépendant des types d'applications je peux qu'est-ce qu'on mettrait là-dedans c'est ça un handle exception handler c'est à cet endroit-là que l'on peut mettre soit de l'instrumentation soit personnaliser un message pour l'utilisateur dépendant du type d'application pour t'attacher à cet événement-là c'est avec des délégués et que tu vas réussir à t'accrocher à l'événement puis là mettre ton code que tu veux avoir c'est ça la forme varie dépendant si c'est une application console ASP ou Windows Form mais globalement c'est la même pratique qui s'applique dans chacun des cas peut-être une chose à noter c'est que dans VSTO puis dans les procédures SQL il n'y a pas la possibilité de s'attacher à un handle exception donc tu dois vivre dans celui par défaut il est préférable par exemple dans les procédures ou dans les méthodes qui sont invoquées sur la plateforme Office de mettre un bloc try-catch à chaque méthode entrente maintenant j'ai une autre question mais c'est à propos des best practices des meilleures pratiques beaucoup de gens me demandent où est-ce qu'on met ça habituellement le code pour gérer les exceptions est-ce qu'on doit essayer de mettre l'exception le plus bas possible dans nos codes là où est-ce que l'erreur survient ou est-ce qu'on doit laisser remonter un peu les erreurs ce qu'on appelle faire du bubbling puis laisser remonter vers une procédure ou une méthode centrale comment ça doit se faire la meilleure pratique c'est de repousser le traitement de l'exception le plus loin possible tout simplement pour centraliser ce traitement-là puis alléger dans le fond les classes souvent les classes de librairie les classes utilitaires de ces opérations comme dans toute chose parce que c'est vraiment plus architecturale il y a toujours c'est jamais noir et blanc dans la vie moi la nuance que j'apporterais par rapport à ce que tu dis je dirais que ça c'est valable pour tout ce qui serait les catégories d'exception qui sont des systèmes exception ça c'est vrai mais tout ce qui serait des applications exception on aurait intérêt à les gérer le plus proche possible d'où est-ce que notre par exemple notre logique d'affaires parce que c'est là qu'on sait comment on peut recouvrir parce que souvent les applications exception 80% du temps on peut recouvrir puis 20% on peut pas là on va falloir les laisser les bobler les monter mais tout ce qui serait des systèmes exception très souvent nous dans notre cas d'applicatif on prévoit pas trop quoi faire avec ça donc c'est ce genre de choses-là qu'on veut logger puis qu'on veut au moins de façon gracieuse de se dire ben regarde là il se passe quelque chose je sais pas j'ai plus de mémoire ou j'ai plus d'accès aux 10 donc je vais arrêter l'application puis c'est pas de ma faute c'est mon matériel en dessous livre-plan de marchandises donc ce genre de choses-là t'as raison on veut les traiter le plus haut parce qu'on veut pas mettre tout ce code-là partout dans notre code applicatif ça serait redondant ça serait vraiment au point de vue puis ça c'est discutable il y a personne en fait on peut aussi voir ça selon le point de vue de qui est responsable de l'erreur justement le côté un peu plus serveur ou le côté client donc on peut imaginer deux niveaux un premier qui va gérer un niveau un peu plus bas les exceptions qui sont responsables du côté serveur puis les exceptions qui vont être présentées à l'utilisateur ça m'amène ça à un autre sujet qu'on voudrait traiter c'est présenter brièvement les fonctionnalités de gestion d'erreur et de tracing qui sont fournies avec la librairie d'entreprise Enterprise Library que le Pattern and Practices Group de Microsoft offre gratuitement qu'on peut downloader sur le site www.microsoft.com slash practices pourquoi Microsoft offre cette librairie-là en plus d'avoir déjà dans le framework de la gestion d'erreur donc probablement parce qu'il y a des scénarios que les entreprises ont à vivre qui seraient différents donc premièrement quels sont les blocs de l'Enterprise Library qui permettent de gérer les erreurs il y a deux blocs qui peuvent être intéressants il y a le premier qui est le Exception Handling Application Block qui est responsable de gérer les exceptions puis le second qui est le Login Instrumentation Application Block qui est plus responsable justement comme son nom l'indique de logger l'information et d'instrumenter le code si on revient sur le premier le Exception Handling par rapport à l'exemple que tu donnais par exemple l'application client qui va voir gérer différemment que la partie serveur la problématique souvent qu'on retrouve c'est il y arrive une erreur du côté du serveur comment on transfère cette erreur-là du côté client sans fournir par exemple toute l'information si c'est une exception par exemple qui a été générée par SQL Server on ne va peut-être pas donner c'est quoi le nom d'utilisateur toute l'information parce que entre autres si c'est une application web des hackers pourraient s'en servir pour venir ramasser une information donc souvent ce que Microsoft offre dans l'Exception Handling c'est la capacité de modifier une exception oui c'est ça dans l'Exception Handling Application Block on peut définir ce qu'ils appellent les Exception Policies puis dans ces Policies-là on peut spécifier pour une exception aux données ce qu'on veut faire donc on peut la remplacer qui correspond un peu à l'exemple que tu donnes on peut aussi la wrapper donc créer une exception dans laquelle on va insérer comme Inner Exception l'exception qui a été traité on peut également décider de faire du login d'information avec l'exception qui a été reçue puis on peut aussi définir des traitements plus personnalisés ce qu'ils appellent des Custom Policies puis l'autre bloc le Logging and Instrumentation lui sa mission première c'est vraiment de permettre de faire du logging comme ça c'est bon c'est bon mais qu'est-ce qu'il y a différent que ce bloc-là offre il y a beaucoup de points communs comme entre autres permettre de filtrer les événements permettre de regrouper certaines traces dans une opération logique puis également de configurer les médias de stockage faire le parallèle les Trace Listener il y a quelques fonctionnalités supplémentaires dont le support de WMI puis le support de Log Asynchron oui puis entre autres vu que l'Application Block fournisse aussi tout le support pour les bases de données donc on peut stocker dans les bases de données ce que ne fournissent pas les listeners puis au niveau du Asynchron pas non négligeable au niveau à une nouvelle entreprise donc c'est le type de scénario que le framework par défaut ne nous fournit pas mais que ces blocs-là nous fournissent exactement c'est leur intérêt principal et dans ces différences donc pour ceux qui restent ce type de scénario-là jetez un coup d'oeil sur Enterprise Library ça peut être intéressant Mario il faut que je te dise quelque chose on vient juste de recevoir une exception c'est marqué out of time exception et dans le catch c'est marqué jouer le fond musical pour ceux qui écoutent notre émission depuis le début vous savez qu'on a l'habitude après avoir fait le quart de l'entrevue de faire les nouvelles du mois avec Eric ben là ça va pas être les nouvelles du mois parce qu'on a une émission la semaine dernière il va y avoir des changements au niveau de Blabla on a décidé de faire plus d'émissions au lieu de faire une émission par mois on va accélérer le rythme on va probablement avoir une émission aux deux semaines on avait des contraintes faire tout ce qu'il y a à faire pour livrer Blabla donc une des options qu'on a décidé de prendre Eric et moi c'est d'aller chercher un nouveau joueur qui va se joindre à l'équipe Blabla qui est Guy Barrette donc à partir de la prochaine émission en plus d'Eric et de moi on va avoir Guy Barrette qui va être impliqué dans l'émission Blabla puis en ayant une ressource de plus ça va nous permettre de distribuer la charge de travail parce que ça ne paraît peut-être pas mais il y a quand même quelques efforts à faire pour être capable de livrer des Blabla puis la formule qu'on va prendre dorénavant c'est Guy va prendre plus un rôle de co-animateur et Eric va avoir plus une chronique à toutes les émissions qu'on va appeler les nouveautés et astuces donc on va se partager le micro de cette façon-là puis on va vous donner d'ailleurs aujourd'hui un peu un aperçu de ce que va avoir l'air la chronique d'Eric donc oui ça va contenir encore des nouvelles mais on va appeler ça une nouveauté astuce parce que ça va être élargi ça va être un peu plus long que ce qu'on faisait l'idée c'est vraiment de pouvoir fournir encore d'informations qu'on considère pertinentes à ce titre-là Eric qu'est-ce que tu aurais à nous recommander comme astuce ou comme nouveauté pour ce Blabla c'est une petite perle alors la plupart des gens ne le savent pas mais il y a une possibilité justement de pouvoir consulter gratuitement la bibliothèque complète des livres de la librairie Safari Safari qui est une librairie électronique avec toutes sortes de livres pas juste des livres de programmation mais aussi des livres techniques sur l'ingénierie logicielle les design patterns et ainsi de suite écoute Safari tu as tous les livres de Microsoft Press tous les livres d'O'Reilly presque tous les livres d'Edson Wesley une belle librairie de livres en ligne puis ce que tu es en train de nous dire c'est que parce que là par exemple moi je suis abonné à ça depuis presque un an et demi maintenant puis j'ai toujours comme 5 livres que je bouge mais que je peux avoir en ligne puis ça me coûte quoi 5, 6 je ne me souviens plus mais je sais que c'est quelques dollars par mois que je répète où tu me dis ben non ne payez plus là vous pouvez l'avoir gratuitement oui oui puis encore mieux tu es capable d'avoir tous les livres plutôt que d'en avoir juste 5 à la fois alors c'est intéressant parce que quand tu veux faire des recherches tu es vraiment capable de faire des recherches sur l'ensemble des livres de la collection il suffit d'être membre de la bibliothèque nationale du Québec la bibliothèque nationale la bibliothèque nationale du Québec alors il faut aller sur le site web www.bnquebec.ca et une fois là il suffit de trouver le bon lien puis c'est assez difficile sur la page il faut aller en bas de la page il va y avoir un hyper lien qui va s'appeler base de données journaux et périodiques si je me rappelle une fois qu'on a cliqué sur ce lien là on est capable de retrouver Safari c'est assez compliqué parce que c'est gratuit ça vaut quand même la peine si je comprends bien ça veut dire qu'à toutes les fois que je vais aller sur Safari il faut que j'aille commencer par aller dans le portail cliquez là cliquez là puis là je me rentre je ne peux pas me faire un hyper lien qui m'amènerait directement sur Safari bonne question je n'ai pas essayé il faudrait que j'essaye mais d'après moi non il faudrait toujours que tu passes sur le portail sauf que c'est gratuit c'est pas vraiment gratuit c'est nos taxes qui le paient mais c'est ça alors pour une fois qu'il travaille pour quelque chose de bien pour nous tout le monde en veut plus donc moi Eric il y a une nouvelle qui m'a frappé même si on a eu peu de temps dans notre dernière émission pour cette nouvelle émission Microsoft a annoncé qu'ils vont supporter RSS vous savez que je suis un fervent de RSS qui veut dire Really Simple Syndication qui est le format utilisé par tous les blogueurs pour transmettre de l'information donc RSS Microsoft a annoncé que ça serait supporté directement dans Longhorn puis avec l'approche Microsoft ça veut dire qu'ils vont fournir des API pour les programmeurs pour vraiment rendre RSS disponible et utilisable par les gens qui ne soient pas familiers vraiment avec la technologie donc entre autres ils vont faire une extension RSS pour gérer aisément des listes puis donc le but de ça c'est qu'ils utilisent RSS ça serait une technologie intéressante pour gérer des listes et surtout les publier aisément puis la bonne nouvelle c'est que c'est pas juste dans Longhorn ça va être intégré mais aussi dans IE7 qui va probablement arriver à Longhorn puis on va entendre parler encore beaucoup de ça parce qu'à la prochaine conférence du PDC le Professional Developer Conference qui va avoir lieu à l'automne Microsoft va reparler du support de RSS parce que c'est quand même intéressant de savoir que premièrement qu'il y a un groupe chez Microsoft qui ne travaille que sur RSS donc pour ceux qui s'intéressent à toute la technologie du podcast des blogs ça va dire qu'eux prennent ça très sérieusement ils veulent intégrer ça directement dans la plateforme Windows ce qui veut dire qu'à moyen long terme tout ce qui touche le blogging les podcasts et tout comme ce qu'on fait avec Blabla.net ça va être très aisé de pouvoir les recevoir dans notre plateforme quand on parle de IE7 est-ce que tu sais est-ce qu'il va y avoir un bêta bientôt qui va sortir il y a des rumeurs qui disent qu'au PDC on nous remettrait peut-être un alpha ou un bêta donc on va voir moi j'ai entendu se dire que ce serait avant le PDC en même temps cet été on vous tient au courant parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il faut comprendre c'est qu'IE7 ne sera pas juste un petit revamp ils vont vraiment ajouter les fonctionnalités qui devraient être intéressantes pour la communauté des développeurs une autre nouvelle Eric importante pour les gens qui seraient dans la région montréalaise le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal on a la chance de pouvoir avoir un atelier sur le test driven development ça c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup je ne te cacherai pas que Guy Barrette qui est le directeur du groupe puis moi puis d'autres personnes on a poussé puis on a réussi à convaincre que Scott Belware qui demeure à Austin au Texas mais qui a de la famille ici à Montréal donc qui va venir visiter sa famille puis on l'a convaincu pendant cette période-là période de vacances théoriquement de venir faire une journée d'atelier sur test driven development donc ça va se passer le 16 août ça va être dans les bureaux de Microsoft ici à Montréal ça va être une journée au complet c'est un mardi le mardi le 16 août c'est une journée au complet ça va commencer à 9h le matin ça va se poursuivre jusqu'à 4-5h l'après-midi la formule c'est il y a des présentations le matin pour expliquer donner l'introduction qu'est-ce que c'est le test driven development sur l'heure du midi les gens terminent de configurer leur ordinateur parce qu'on amène nos portatifs et dans l'après-midi on fait vraiment des exercices pratiques pour expérimenter avec l'approche parce que c'est un nouveau paradigme de programmation c'est une nouvelle façon de programmer le test driven development donc là on pratique vraiment directement avec nos portables et puis on s'amuse à coder nous-mêmes oui oui donc ça permet de façon pratique de voir comment l'approche peut être mise en pratique je dois avouer j'ai déjà rencontré Scott Bellware c'est un personnage très coloré je suis sûr ça va être très très intéressant c'est quelqu'un de très compétent pour tout ce qui touche test driven development il l'applique il a déjà fait cet atelier-là il l'a déjà fait à Dallas à Austin là il va le faire à Montréal puis il me disait justement dans un courrier électronique qu'il va aussi donner cet atelier-là en Californie donc ça vient quasiment une de ses marques de commerce de faire la promotion de cette nouvelle approche-là donc comme je vous dis ça va être toute la journée du mardi 16 à août ça ne sera pas dispendieux écoutez on va demander ça tombe un quoi un mardi un mardi donc le mardi 16 à août ça va coûter 25$ pour s'inscrire donc ça va être une activité vraiment spéciale contrairement à nos présentations qui sont habituellement 5$ si on veut assister ça va être 25$ mais c'est toute une journée on ne veut pas dire que c'est vraiment très dispendieux puis ce que j'invite les gens qui s'intéresseraient allez sur le site de GUVSM donc le guvsm.net là c'est sûr que les prochains jours vous n'aurez pas encore des informations parce qu'on est en train de faire la promotion de la présentation de Kathleen Dollard qui va avoir lieu mardi prochain le 12 juillet donc là on focus plus sur la prochaine activité d'ailleurs ceux qui écoutent l'émission avant le 12 juillet venez voir la présentation de Kathleen Dollard c'est sur la génération ça va être très intéressant assez exceptionnel il y a beaucoup d'activités au GUVSM pour l'été habituellement une saison morte que les opportunités étaient là puis dans les semaines qui suivent on va commencer à publier puis annoncer l'atelier sur le test driven development inscrivez-vous à la liste d'envoi c'est la façon la plus simple d'être ça de recevoir la notification comme quoi il y a l'atelier puis de pouvoir vous inscrire la liste d'envoi de GUVSM Martin pour terminer l'entrevue je veux te dire qu'on a beaucoup apprécié ta prestation est-ce que tu as un blog que tu pourrais recommander à nos auditeurs en ce qui concerne tout ce qui touche la gestion d'erreurs ou le tracing oui j'ai un blog qui est le blog de Mike Rosos qui fait partie de l'équipe des Base Class Library c'est un blog qui est assez discret dernièrement mais je donnerais un lien qui donne de l'information précise sur le Trace Source ah parfait on te remercie alors merci beaucoup Mario et Eric ça a été une belle expérience tout le plaisir fut pour nous Eric ça termine notre émission peut-être juste aviser nos auditeurs qui ne s'attendent pas à voir des émissions de blabla en juillet ou début à août parce que là on va prendre des vacances je pense que on a tous le droit à un petit peu de vacances on le mérite puis on va vous dire aussi à nos auditeurs prenez des vacances il fait beau la température est belle on a un des plus bel étés depuis longtemps donc en tout cas pour ceux qui sont dans la région montréalaise on vous revient à la mi-août avec une formule améliorée un blabla de net à tous les deux semaines donc plus d'invités plus de sujets au plaisir de vous revoir à bientôt on a un des plus bel étés Sous-titrage ST' 501